Salut à toutes et à tous, ici ViviTM et on se retrouve pour la onzième, peut-être, je ne sais plus, partie de Tomodachi Life. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt facile de faire une petite partie du jeu, mais que journalièrement. Donc je vais me mettre à enregistrer chaque jour, en fait, une petite partie du jeu, comme ça on verra les nouveaux événements, les nouveaux trucs. Ce sera plus facile parce que, en fait, je pense qu'on commençait à s'essouffler avec Cina parce qu'on faisait des sessions d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on enregistrait six parties d'un coup. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le jeu, de façon journalière, a des limites, un peu comme Animal Crossing. Et donc, c'était peut-être une meilleure idée de le faire au jour le jour et non pas par énorme session. Donc tout d'abord, on va récolter de l'argent à la fontaine. Enfin, j'espère que c'est la récolte, oui ! Allez-y, donnez-moi de l'argent, j'ai besoin d'Afrique. Alors, quelques-uns, enfin, quelqu'un m'a parlé du voyage dans l'espace, vous êtes plusieurs d'ailleurs, à avoir acheté le jeu. Et à avoir acheté le jeu, parfois même, grâce à nos vidéos. Donc, bah écoutez, j'en suis très content et je suis encore plus content si le jeu vous plaît sur la longueur. Et donc, vous l'avez rodé beaucoup plus que moi parce que forcément, moi j'ai dû jouer combien de fois ? Attendez, c'est la onzième partie, d'une vingtaine de minutes, calcul mental, 220, 240 minutes par là. Donc, j'y ai joué, ouais, quatre, entre quatre et cinq heures, c'est pas énorme. Et c'est pour ça que je suis si peu avancé par rapport à vous. Donc, vous avez réussi déjà à faire le voyage dans l'espace et tout. Apparemment, il n'y a rien de fifou. C'est peut-être un des petits reproches qu'on pourrait faire au jeu, c'est de ne pas aller à fond dans ses idées. Il y aurait pu y avoir tout un truc dans l'espace et tout, apparemment, c'est pas foufou. Donc, je ne vais pas à 126 euros. Yeah ! Donc, je ne vais pas en faire ma priorité et claquer tout mon fric. Je vais plutôt acheter des trucs à mes mis pour l'instant et compagnie. Alors, tiens, l'épicerie. Moi, j'aime bien quand il y a des nouveaux trucs à manger. Bonjour. Mais en plus, chaque jour, en fait, il y en a énormément qui se rajoutent. Voilà, deux, quatre, encore cinq nouveaux. Une escalope panée. Alors, moi, je dis oui, je ne sais pas trop de quoi s'accompagner. On dirait, je bois des patates ou des gnocchis, je ne sais pas. Ouais, l'escalope panée, ça me parle. Putain, c'est cher. Attends, pourquoi c'est aussi cher, une escalope ? J'espère qu'elle pèse 300 grammes à ce niveau-là, parce que franchement... Du fromage, bien sûr qu'on ne peut pas passer outre le fromage en France, même si je ne suis pas un énorme fan de fromage. Par contre, je ne vois pas ce que c'est là. Franchement, on dirait du parmesan. Ça ne fait pas très frenchy, mais ce n'est pas grave. Un bon vieux roquefort, que je n'aime pas d'ailleurs, mais peut-être que ce n'aurait pu être marrant. Du jus de tomate, ça, je sais que Sinéa adore. Je n'en prends pas mal. En plus, ce n'est pas trop cher. En fait, c'est cool. Chaque jour, je vais faire la fontaine, et après, avec cet argent, je vais acheter les trucs du maspain. La pâte d'amande en forme de petits fruits. Je déteste la pâte d'amande. Enfin, je déteste, non. Mais franchement, ce n'est pas un truc qui me parle plus que ça. Et du natillas, une crème dessert espagnole faite de lait, de sucre, de vanille et d'œuf. Bah, ça ne s'appelle pas aussi, attendez, crème brûlée ? Enfin, c'est peut-être comme ça qu'il appelle là-bas, tu me diras. Je ne suis pas très au courant, malgré que j'ai fait quelques années d'espagnol au collège et au lycée. Mais bon, ce n'était pas très fameux, donc voilà. Et voilà, je crois que dans le catalogue, c'est juste pour parler de ça. Alors, Sinéa m'a dit, parce que je vais parler du costume de Popstar, elle m'a dit que normalement, il devrait y être au magasin de fringues. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai raté ? On va tout de suite voir, comme ça, on verra en plus le nouveau TK. A duffel coat, courte, ensole, jupe, pull, putain, ce dénominatif-là, c'est quoi ça ? Anse, jupe, pull à colle roulée. Alors, c'est une jupe avec un pull, déjà, bon, côté goût, voilà. Anse, ça veut dire quoi ? Anse, ensoleillée. Ça n'a rien à dire. Ensemble, ensemble peut-être. Ah oui, ensemble, un ensemble, jupe, pull à colle roulée. Ensemble, oh là là, ça fait strict. Ça fait vieille madame. Ah, et j'ai d'autres couleurs, apparemment. T-shirt de baseball. Voilà, là, ça ressemble à un t-shirt de baseball. Et l'autre, le t-shirt de... Enfin, la tenue de rugby, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Il ne faut pas déconner, c'est pas une tenue de rugby. Une veste de baseball, même. Ouais. Bon, après, moi, le baseball, je ne suis pas très calé. Mais je sais juste qu'au rugby, il ne s'habille pas comme... Comme si tu allais à l'église le dimanche, quoi. Chemise à carreau, chemise à poids, blabla. Le problème des fringues, c'est que ça coûte cher. Vous voyez, ensemble d'été, 70 euros. Non, pas que je sois radin avec mes sims ou quoi, mais... T-shirt avec un dauphin. On ne peut pas faire plus explicite. Chemise de bowling. Et là, ouais, maillot de bain, costume sims. Ah oui, c'était peut-être dans le catalogue. Ah, mais la voilà ! Je l'ai senti passer, celle-là. À la tenue de Popstar. Oui, c'est moi qui me suis raté. En fait, il faut que j'aille dans le catalogue. Et non pas article de saison ou article du jour. Parce que ce ne sera pas forcément le catalogue. C'est vraiment ce qui récapépète tout ce que vous avez acheté jusque-là. Le maillot de rugby, je suis désolé, quoi. On dirait juste que tu vas à l'église un dimanche, c'est vrai. C'est hallucinant. Bref. Quelles autres petites nouveautés est-ce qu'on peut voir ? Ah, les chapeaux ! C'est vrai que je n'y vais pas souvent. Bien le bonjour. Bien le bonjour, un bandeau. C'est un bandeau, ça. Il y a une vieille perruque pour cacher une calvitie frontale, ou je ne sais pas quoi. Casquette en cuir, pas mal. Mini chapeau de co-girl. Oui, pourquoi pas. Je n'ai pas débloqué énormément. Ah, je n'ai rien du côté nounours. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, le côté nounours. Mais c'est peut-être les chapeaux un peu rigolos. C'est chiant. Attention. Oui, allô ? Excusez-moi. Oui, Iwata, qu'est-ce qu'il se passe ? Décidément. Encore ? Si vous n'arrête pas de pleurer, vous pensez que vous pouviez l'aider ? Oui, je peux. Mais un jour, il faudra peut-être prendre un peu ta responsabilité de père. Ah, Carissé, c'est nouveau. C'est le sosie de bébé. Oui, Carissé ou chatouille le bébé pour le faire sourire. Coucou. 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 Non, je déconne. On va le faire doucement. Tout gentil. Mais non. Mais merde. Les crottes. Tu n'arrives pas. Coucou. Il est où, le bébé ? Dégagez ! Le voilà. Il est où, le bébé ? Le voilà. Oh, mais non. Voilà. Si vous voulez que quelqu'un garde vos enfants, vous pouvez faire appel à mes services. 100% garantie enfant triste. Ma paye, c'est 30 dollars de l'heure. Et votre bébé sortira traumatisé. Mais je vous assure. Peut-être plus vite. Mais attendez. Comment on fait ? Tout doucement, peut-être ? Mais il est juste chiant. Il est où ? Le bébé. Peur toujours. Comment faire ? On continue. On y croit. Le voilà. Yes. Ah, si. Il y a eu un truc. Il est où ? Le bébé. Il est là. Le voilà. Ah, mais non. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Oh, tu me fais chier. C'est quoi ce gosse qui veut pas s'arrêter de pleurer là ? Pourtant, il me fait un signe comme quoi c'est bien. Ah, le ventre. Je savais pas que je pouvais le caresser là. Il a p... Mais... Et qu'est-ce que vous avez dans ce jeu à tous vouloir péter là ? Ah, non, non. Non, sois pas triste. Peut-être qu'il fallait que je lui caresse le ventre pour qu'il pète. Je sais pas. Peut-être qu'il avait un gaz coincé. Oh, ça va être l'heure de son livre. Oh, yeah, baby days. Il sort le bebez. Simon a l'air de bien meilleure humeur à présent. Bah, j'espère. Merci pour votre aide, sosie de Bibli-Line. Mais je t'en prie. J'ai juste caléré, mais... Une poêle. Une balançoire. Mais qu'est-ce que... Bon, après, ça te fait interrompre. Est-ce qu'ils sont dans leur maison, là ? Apparemment, oui. Euh... Comment je peux... Une balançoire ? Vous pensez que ça peut le faire dans un... Dans une maison, peut-être ? Enfin, dans un appartement, est-ce que... Coucou, Tingle et Regi, vous faites quoi de beau ? Il y a des petits étirements ? Désolé de vous déranger, mais je sens que Regi a un... Un petit souci. Ah non, c'est Tingle, merde. Salut. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai faim. Tu as faim ? Bah, pourtant, je ne t'ai rien donné hier. Euh... Tiens, j'ai des nouveaux trucs à te faire tester. Une escalope panée. Si tu n'aimes pas ça... À chaque fois, je dis... Oh, mais un gosse, comment ça fait pour ne pas aimer les spaghettis ? Puis vous êtes plusieurs à me dire... Oh, j'ai 10 ans et je n'aime pas les spaghettis. Ou pareil pour les cacahuètes, quelqu'un m'a dit... Oh, mais je n'aime pas les cacahuètes. Et c'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un pour ne pas aimer. Mais c'est vraiment l'exception à la règle. Comment on ne peut pas aimer les spaghettis ? Qui n'aime pas les pâtes ? Je n'ai jamais vu une personne qui me dit... Je n'aime pas les pâtes. On peut les faire de tellement d'autres façons. Tignol, tu n'as pas d'intérieur. Et c'est triste. Donc, un petit bois naturel. Allez, pourquoi pas ? C'est gratuit. Quand je pourrai, si jamais il y a un design forêt qui se lance... Je te mettrai dans la forêt Coquiri. Bon, merci. J'ai déjà vu ce village, je crois. Allez, donne-moi, freak ! Une poêle. Mais j'ai... Je suis en train de faire une collection de pendules d'hypnotiseurs. C'est hallucinant, quoi. Tout le monde me donne ça. Oh ! Un nouveau truc. Je pensais que j'avais tout débloqué. Et c'est Baby Daisy qui reprend son rôle de... D'animatrice. Ah oui, c'est vrai ! Pourquoi j'y mets autant de temps à le débloquer ? C'est cool. Merci de me dire qu'on peut prendre des photos dans un studio de photos. Ok. Bon, alors, il ne faut pas dire ça parce que c'est un peu... Non immersif. Ah, je ne supporte pas ta voix, mais c'est physique. Je ne sais pas ce que j'ai créé, j'ai créé un monstre. Et en plus, un autre Flash Info, j'espère que ce n'est pas Baby Daisy. Oh, ben, ce n'est pas mieux. Ah ! Ah, on va faire ça, tiens. Putain, mais ta voix, mais je crée des monstres. J'ai créé des monstres. C'est bon ? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un à la plage. On va y regarder juste vite fait. C'est Baby Daisy, non ? T'es triste d'avoir fait un gosse ? Tu commences à te dire que c'est trop de responsabilité ? Que peut-être il faudrait mieux se noyer dans l'océan ? Ouais, je comprends. Alors, le truc photo, ça peut être sympa. On va y aller faire un tour. En plus, vu que c'est nouveau dans ma partie, c'est cool. Vous pouvez prendre des photos d'un habitant ou voir les photos prises ailleurs en jeu. Je vais prendre des photos, voir les photos. Non, je m'en fous, je vais prendre des photos. Alors, photos d'enfants, parce que c'est ma particularité. Sinon, elle n'a pas parce qu'à ma connaissance, elle n'a pas encore réussi à faire d'enfants ni rien. Photos d'enfants. Allez, Simon. Simon, Iwata. Oui, pourquoi pas les parents ? Alors, marron, uni, deux. Ça fait abuser. Là, ça rend bien parce que Iwata est plus grand que la femme assise, machin. Mais là, Iwata qui fait un mètre de plus que Baby Daisy qui est debout, ça fait bizarre. Rose, uni ou vert, uni ? Ça fait bizarre quand c'est Iwata qui tient le bébé. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va faire une photo à court où Iwata est trois fois plus grand que Baby Daisy. Attention, à modicher les expressions. Ça ne change pas grand-chose pour Iwata. Oh, j'aime ! Ah, mais non, mais en fait, mais ouais ! Les yeux de Simon, c'est les yeux d'Iwata. Je n'avais même pas fait gaffe. Je croyais vraiment que ça avait pris chez Baby Daisy. Content. Pas content. Et même le bébé ! Allez, trop bien. Expression, c'est quoi ? C'est random ? Oh non, je vais les prendre comme ça. Il faut trop sauvegarder, puis on va en prendre une autre un peu plus sérieuse, hein. Voilà. Non, allez, on va en prendre une où ils sont contents, genre... Même le bébé, il fait un clin d'œil, n'importe quoi. Non, on va aller faire content. Voilà. Ils sont contents d'avoir une famille unie. Ok. On peut même leur changer leur fringue, en fait. Les photos de groupe. Tiens, on va faire une petite photo de groupe. Affiche de film. Ouais, j'aime bien celle-là. Et alors là, il faut que je sélectionne des habitants et que je les place. Oh oui, Dumbledore au milieu. Non. Remarque, peut-être... Genre... Non, il est où ? Ah oui. Ah oui, ça se rend pas mal. Le capitaine Crochet... Mais... Non, pourquoi ? Ah, il faut que je sélectionne la bulle avant, d'accord. Peut-être le capitaine Crochet ici. Ah ouais, pas mal. Ou alors ici, ouais. Euh... Chewbacca ? Pourquoi pas. Ah bah moi-même, quand même. Je vais me mettre où ? Ouais, ici, pas mal. MJ, bien sûr. Ah, merde. MJ, on va peut-être le mettre là. Ou alors on le met en mode... Fracasse... Non, on va le mettre là. Euh... Reggie, bien sûr. Reggie, peut-être au milieu. Mais qu'il en impose quand même avec sa carrure. Euh... Et au milieu... Tiens, je vais peut-être... Iwata... Qui se bat... Contre... Baby Daisy. Avec A à sa droite. Hum... Oh mon dieu. Oh mon dieu. On peut modifier les expressions encore. Non, c'est horrible Chewbacca parce que ses yeux, c'est sa bouche en fait. Donc ça... Tous pas contents. Oh putain, la tête à MJ quand il est pas content. Oh, Daisy Duck, mon dieu. On random, comme ça vous faites tous une expression différente. Voilà. Voilà, j'ai de belles photos maintenant. Allez, on va sortir de là. Je pense qu'on a assez fait de photos pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un événement au parc d'attractions. C'est peut-être encore... Ouais, Tomodachi Quest. Bon allez, on va le faire, hein, vu qu'on est là. Dans chaque partie, en fait, je vais maintenant épuiser toutes les nouveautés que j'ai sur la map. Tant pis si ça se redit un peu. Aujourd'hui, on a qui ? On a Daisy Duck, Baby Daisy, la capitaine de crochet et Gandalf. Gandalf qui est un mage cette fois, donc je vais avoir de quoi me soigner. Mais moins de quoi frapper. Et c'est peut-être ce qui va faire pencher la balance. Ah non, Baby Daisy aussi. Alors là, ça va être beaucoup plus tactique. Moi, je ne suis pas tactique. Je préfère bourriner. Mince. Oh non, 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 non. Yes. Faut pas que le premier ennemi commence à te grignoter tes PV, sinon t'en as pas fini. Ouais, moi je suis plus bourrin qu'autre chose, donc... Et on va retenter gauche, hein. Qu'est-ce que c'est ? Un steak haché est apparu. On ne dirait pas un steak haché du tout, on dirait plutôt un rum steak, mais c'est pas grave. Je ne suis pas très se la jouer fine, soigner lui, faire un truc de soutien, machin. Le problème en plus, c'est que quand ils tapent, eux, voilà, ils font 48 PV, c'est vraiment pas beaucoup. Donc en gros, il va falloir que je ne cesse de faire des spéciaux avec les autres. Encore s'ils avaient de quoi... Enfin, s'il y avait des mages, mais... Oh purée, ça c'est naze. Heureusement, il fait pas mal, mais bon. S'il y avait des mages qui permettaient d'attaquer, mais un truc fort, quoi. Genre des sorts de feu, des sorts d'eau, je sais pas quoi. Autant là... Ils sont vraiment un peu naze, quoi. En plus, vu qu'ils peuvent soigner que... Ah ! Vu qu'ils peuvent soigner qu'une personne à la fois, c'est pas forcément très utile. Ils peuvent le soigner que 4 fois en plus. Ouf, il m'a raté. Ça me permet de... Deux continents... Ah ouais, mais non, faut pas rater, mon gars. Enfin, ma chose. Le steak haché, c'est enfui. Ah, on l'a même pas battu. Il arrache quitte. On va retenter à gauche. Ah ! Non ! Comme quoi, c'est bien aléatoire. Donc, tous ceux qui me disaient, faut toujours aller à gauche. Eh bien non, malheureusement. Et forcément, on se retape un plat du poteau-feu. Et le poteau-feu, attention, ça peut être violent dans les intestins. Oh, mince. Les chiens, on rate trop ses coups spéciaux, quoi. En même temps, c'est plutôt logique parce que ça fait quand même très mal, mais... Là, le problème, c'est que je vais arriver au boss déjà un peu... Un peu entamé, quoi. Aïe, 38 PV, Captain Crochet. Après, est-ce que falloir que je fasse un premier soin, là ? C'est dommage. Plus, le problème du soin, c'est que ça te fait perdre un tour en attaque par rapport au personnage qu'il utilise. Donc, ouais. Je trouve que dans ce jeu, c'est plutôt une plaie que de se taper des mages. Ah, purée, mais il perde trop ! TG, le poteau-feu ? Yeah ! Bah, par contre, Captain Crochet, j'ai pas pu le soigner entre-temps, quoi. Tant pis ! On va voir, c'est quoi ? C'est une montre... Comment on appelle ça ? Le genre de montre qu'ils utilisaient dans les années, peut-être, 1800, quelque chose comme ça. Ils vont peut-être nous le dire. Montre de gousset, voilà. Elle est apparue. Eh bah, écoute, on va espérer que ça passe, quoi. Merci, premier coup raté, ça promet. On va faire un soin. Bon, l'avantage, c'est que j'ai deux mages, donc... Purée, mais ouais, mais si vous, vous mettez que des coups qui ratent, par contre, ça va pas le faire. Coup critique ? 94. En fait, je crois que ça double juste... Wouah ! Ah ouais, violent ! Merde, mais allez, mais non ! J'y mets de la bonne volonté, mais si vous n'arrivez pas à foutre un seul coup à la truc, j'ai pas fini, hein. Euh, bah, attaquer. Je sais que c'est que 50 PV, mais ça peut toujours pencher dans la balance au bout d'un moment. Aïe ! Oh là là, il fait tellement mal. Oh, mais non ! Ah, bordel ! C'est hallucinant ! Allez, rate pas ton coup ! En fait, non, Captain Crochet, ça va, il... Il sait, euh, comment dire... Oh non, mais ça, mais c'est relou, les boss qui ont ce sort, parce que ça fait un mal général, mais je peux pas soigner tout le monde. Ouais, je disais, c'est surtout Baby Daisy... Euh, non, Daisy Duck, là, qui... Qui se ratent. Oh, purée, c'est nul ! Ah, mais faut pas, en fait, ils ont perdu peu de PV encore. Oh, purée ! Allez, attaque, tant pis. Si tu pouvais me sortir des coups critiques, ça, mais ça m'irait bien. Ah, l'écho spéciale, allez, rate pas ! Yes ! Baby Daisy, bah, tu vas te soigner. Ah, pas assez de PM, mince ! Ah, quoi ? Et en plus, ça me saute le tour ! Ah bah, magnifique ! Alors là... Ah, je pense que ce sera ma première défaite dans... Dans Tomodachi Quest, mais franchement, c'est pas ma faute, quoi. Ah, regarde, mais il fait trop mal ! Puis avec tous mes deux gogolitos, là, qui arrêtent pas de rater leurs attaques, bah, c'est pas facile, hein ! Là, j'ai plus que Dumbledore, en plus, qui peut soigner deux fois, donc c'est pas énorme. Bon, là, vous avez réussi tous les deux vos trucs. On va soigner Daisy Duck. Clac, voilà, ça, c'est bien. Ouh, il y a Captain Crochet, que je vais devoir soigner, mais ce sera mon tout dernier soin, donc on va espérer que, là, les PV, ça aille bien. Que les gens ne ratent pas leurs attaques, et peut-être que j'ai encore une petite chance, allez... Mmmh, c'est pas le moment ! Clac, allez ! Là, par contre, après, c'est full attaque. Purée, il en veut à mon Captain Crochet ! Oh ! Mmmh ! Non, j'ai encore une chance, j'ai encore une chance, parce que... Bah, il me reste pas mal de personnages, quand même, j'ai réussi quand même à lui mettre quelques dégâts, on y croit. Peut-être gagner la superbe montre goussaille. Yes, en plus, il rate ses attaques, ça, c'est cool, parce que... Ça me fait... Oh, purée, mais ouais, mais... Je sais pas, il faut qu'ils aillent voir un opticien, je crois, les Mii dans Tomodachi Quest, parce que, franchement, même dans ARPG, ils ratent pas autant leur coup, quoi. À coup critique ! Eh, putain, heureusement que j'ai deux meules d'or, hein. Aïe, ça, c'est naze, par contre. Non pas que ça fasse très mal, mais ça affaiblit tout le monde en même temps, et c'est un peu dur. Allez, deux-y ! Mais tu plus ! Dommage qu'on puisse pas choisir, en fait, les personnages qu'on veut faire jouer dans Tomodachi Quest. Euh, coup spécial. Oh, purée, ouais, mais si mes deux plus gros arrivent pas à sortir leur coup, là, c'est sûr que je vais avoir du mal, hein. Aïe ! Eh, merde ! Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? J'aurais préféré qu'il me tue un mage et l'Otera de son coup, bah bien sûr. Fais semblant d'être mort. Ah, les dommel d'or, là... Sait-on jamais, sur un 50 PV, ça peut fonctionner, quoi. Allez, des-y ! T'as raté... Voilà ! T'as raté, genre, 15 attaques sur 20, faut pas déconner, non plus. Bon, quoi qu'il se passe, je me serais battu vaillamment, je pense. Faut juste pas qu'il me tue des-y, parce que... Ouais, c'est ça, à la limite, vaut mieux qu'il me fasse ça, comme ça, je garde encore, pendant un tour, mes trois personnages. Coup spécial, allez, go ! Mais... Elle mérite des claques ! Tu me diras, les deux, Baby Daisy et Dumbledore, bah, ils lui font 100, hein, à chaque fois, eux deux. Mais bon, c'est pas énorme, quoi, quand tu sais qu'avec, euh... Yes, bon... Tu perds pour Dumbledore... Ouh, tchou, 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 tchou ! 100, c'est bien, mais tu te dis qu'en un coup, voilà, Baby Daisy Duck, faut qu'elle arrête, là, hein. Elle fait... Elle fait plus, quoi. Oh non, mais attends, oh, si tu commences à rater des attaques de base, j'ai pas fini, hein. Oh, yes ! Oh, 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 l'alala, 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 l'alala. Elle est vraiment sur le fil, là, parce que là, si ça... Si je le tuais pas, là, justement, ça aurait commencé à être la grosse merde, parce qu'il aurait commencé à me tuer encore un autre perso, et là, ce serait fini, quoi. Ouh, bon, on a réussi à s'en sortir un d'aime, c'est cool. un petit barbecue Chewbacca qui s'occupe de la viande ça c'est du bœuf de qualité de l'île bord de l'âle ah bah oui je prends que de la bonne viande des trucs nouveaux là dedans on va juste s'occuper un peu de nos personnages parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont des choses à redire cette partie sera un peu plus longue c'est pas grave vu que j'en ferai plus qu'une par jour maintenant je peux me permettre salut j'ai besoin de nouveaux vêtements tiens et te plains pas hein c'est toi qui m'a demandé des nouveaux vêtements je m'exécute ah bah oui bah écoute hein des fois dans la vie on peut pas avoir tout ce qu'on veut viens t'as faim euh je vais te donner je vais te donner je vais te donner qu'est-ce que j'ai gagné en d'autres ah tiens du fromage est-ce que comme dans la vraie vie t'es pas fan de fromage ou il a trouvé ça correct bon ok tenez pour vous remercier une poêle un médicament pour le rhume tiens ça fait longtemps qu'un Camille a pas été malade pour l'instant en même temps c'est l'été hein donc tout de suite ça va mieux salut à vous puis salut à toi Demuldor qu'est-ce qu'il t'arrive je mangerai bien un truc épicé un truc épicé un tacos éventuellement après ça dépend si tu mets de la sauce dedans mais yeah premier peut-être dans ces calembias oh bah non c'est même pas arrivé dedans on va te donner un petit objet peut-être qu'est-ce qu'il se passe un téléphone portable tiens y'a que Iwata pour l'instant qui a un téléphone portable il me semble peut-être Billy Live aussi on va tous leur en donner peut-être qu'après ils font des interactions entre eux c'est tant jamais alors qui d'autre a des soucis qu'il pourrait dire Michael Jackson quand je me sens triste je sais pas est-ce qu'il a une chanson triste on va dire I'm bad je sais pas c'est pas très triste mais bon tiens im bad im bad bon ok on va prendre ça pour un ok ah mais t'as faim mon Michael qu'est-ce que je peux te donner une escalope panée peut-être le pauvre j'ai pas encore eu de déteste ou adore aime beaucoup c'est hallucinant ah on dirait qu'il a trouvé ça très bon est-ce que ça a détrôné un fruit ah non toujours pas les fruits restent premiers chez MJ oh là là par contre ça te donne du fric t'as pas d'intérieur pour l'instant je vais te donner un style Asie moderne en attendant de pouvoir t'acheter le le fameux style Versaillais mais bon tu m'excuseras c'est 3000 balles j'arrive pas en plus à dégager des non merci j'ai du mal en fait à pousser plus loin que les 1000 boules allez un petit dernier après on fera le jeu de la personne en haut et on s'arrêtera là grâce à vous ok c'est arrêté ah bah tu m'envoies ravi je mangerai bien du poisson ou des fruits de mer ok je crois que je vais devoir acheter on va acheter un petit saumon et s'il me dit qu'il aime pas franchement je le fracasse la tête c'est bien n'empêche de pouvoir aller directement à l'épicerie et revenir après juste devant lui en lui disant bah tiens j'ai pris ce que tu voulais c'est du poisson yeah attention deuxième place bon au moins c'est cohérent c'est à dire qu'il te demande un truc tu lui donnes il aime quoi et c'était Reggie peut-être ah non Chewbacca qui veut jouer avec sa voix super lente voulez-vous jouer avec vous oui ah mais ça c'est trop simple oui silhouette question qui se cache derrière cette silhouette Zelda ils essayent de me troller avec les chapeaux ah non c'est pas un chapeau c'est ses oreilles je croyais qu'ils avaient rajouté un chapeau et tout pour que ce soit moins facile de les reconnaître mais même pas question 2 alors moi alors là avec la couronne de laurier en plus à peine à peine cramée qui ne gueule oui c'est net dernière question qui se cache la réponse est on peut pas me tromper avec un chapeau de si bon goût donne moi une poêle non je peux pas avoir de poêle il me semble il me semble là il va me proposer les trois trucs oh des haltères pourquoi pas je vais pouvoir me faire les muscles et je dis pas non un peu d'argent aussi ah non pas d'argent je suis triste ah oui t'es venu comme un gros porc bon c'est votre dernier mot partout dans l'île bordelande ok je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle partie de Tomodachi live chez BBTM j'espère que ça vous plaît toujours et je vous dis à très vite pour la suite merci Sous-titrage ST' 501